Salut à toutes et à tous, c'est Koei, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo guide qui va concerner le Chain Battle Edition Broly Alors petite précision quand même concernant ce jour de vidéo parce que c'est un petit peu la première que je fais sur ma chaîne concernant le Chain Battle Il faut savoir que lors de la semaine qui va arriver je vais sortir une deuxième vidéo sur le Chain Battle Exceptionnellement entre guillemets parce que ce sera une vidéo où je vais parler du Chain Battle en tant que mode de jeu C'était vraiment de façon générale, on va vraiment donc explorer tous les concepts, tout ce qu'il faut savoir de façon exhaustive et détaillée Parce que je pense qu'aujourd'hui l'essentiel problème autour de ce mode de jeu c'est que les trois quarts des gens n'y comprennent rien Ils ne comprennent pas tout, que les explications que je vais passer si et là et c'est logique je ne reproche rien à personne bien sûr C'est lacunaire forcément, incomplet et puis il y a des gens qui ne comprennent juste rien Ce qui participe beaucoup au fait qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement qui trouvent que ce mode de jeu est nul C'est pas mon avis, le but de la vidéo n'est pas de débattre de ça bien sûr Mais je pense que ça joue beaucoup, encore une fois je ne blâme personne du fait que c'est le jeu qui n'aide pas là dessus Comme à peu près tout le temps, le jeu n'est jamais très explicite sur ses explications Là en l'occurrence elles sont assez éparpillées, pas forcément complètes Donc il y a beaucoup de choses que j'ai interprétées etc Et donc je vais mettre tout ça en vidéo pour vous permettre de comprendre vraiment un maximum ce mode de jeu En tout cas dans la limite de ma propre compréhension bien sûr Donc ça, ça va faire l'objet d'une autre vidéo qui va être donc beaucoup plus générale Là en l'occurrence on va donc traiter de l'édition Broly spécifiquement Et ça ce seront donc des vidéos que je vais faire à chaque Chain Battle En gros voilà, chaque Chain Battle sur la globale je vais faire une vidéo de ce genre là Et je vous explique assez simplement la structure, le but de cette vidéo c'est d'être assez rapide Ça va pas une vidéo très longue, 10-15 minutes maximum j'espère en tout cas Bon si c'est 20 c'est pas très grave mais je n'ai pas envie de faire trop long sur ce genre de vidéos là Le but c'est vraiment de vous donner les informations propres à l'édition sans trop rentrer dans les détails Pour que vous puissiez tout simplement faire ce qu'il faut C'est un peu mécanique, un peu bête, dit comme ça vraiment en mode on va recopier, on applique ce qu'on voit Mais c'est vraiment pour que vous puissiez avoir l'information assez rapidement Et puis tout ce qui est pour les gens qui veulent vraiment comprendre ce qu'il y a derrière tout ça Il va donc y avoir cette fameuse vidéo, deuxième vidéo dont je vais parler juste avant Donc au niveau de la structure de la vidéo, on va parler des infos propres à cette édition là Donc les personnages avantageux, les catégories avantageuses On va parler des personnages de soutien à prêter Qu'est-ce qu'il faut mettre pour être vraiment finalement utile à ses amis Ce qui finalement est réciproque, enfin voilà il y a une petite relation de réciprocité là-dedans qui va jouer Parce que forcément si vous êtes intéressant pour les amis, des gros amis sont susceptibles de vous inviter vous C'est illégitime de demander à des gens de vous accepter alors que vous avez de la merde à proposer Parfois vous avez la boxe qu'il faut derrière, mais c'est juste que vous mettez de la merde, que vous ne faites pas d'effort On va parler également de ce qu'il faut mettre en tant que personnage attaquant Est-ce qu'il faut focus auprès des amis pour avoir un bon score Et puis on va prendre 2-3 games, je pense 3 games d'exemple Où je vais vous montrer ce qui a été mal fait et au fur et à mesure comment ça fait que les scores En gros on fait une run nulle, une run moyenne et puis une très bonne run Donc je vais vous montrer un petit peu les 3 exemples, ces 3 exemples là de run L'objectif étant bien sûr de ce guide de vous permettre d'atteindre le top 1% de ce Chain Battle A l'heure où je fais cette vidéo, je pense que je suis facilement le top 5 Toute personne confondée sur la globale Avec 159 millions, je pense que j'ai pas vu vraiment beaucoup de monde faire plus honnêtement Donc je pense qu'a priori je suis dans le top 5 Je vais pas dire que je suis le premier à ce que je pense pas Mais il y a sûrement quelqu'un qui a fait mieux quelque part dans le monde Mais je pense top 5 global, donc je pense que j'ai la légitimité de pouvoir faire ce guide là Du coup on est parti avec les informations concernant cette édition Chain Battle Broly Petite précision juste avant, dans la description vous aurez donc les différents timecodes relatifs aux différentes parties de la vidéo Comme ça vous n'avez pas, s'il y a des choses que vous savez, vous n'avez pas envie de voir ou j'en sais rien Vous pouvez directement skip aux différentes parties Du coup, les informations propres à cette édition du Chain Battle autour donc de Broly Peut-être que vous l'aurez compris ou pas, sinon je vous le dis En gros les Chain Battle c'est finalement, ça tourne autour de thématiques Et là en l'occurrence vu que c'est Broly le boss, et bien les personnages qui seront efficaces Ce seront tout simplement les personnages qui font partie du film Broly 2ème édition Ni plus ni moins, donc on va voir les Kamehameha Familia en personnages efficaces Donc que ce soit dans la forme Z, TUR ou SSR Ça devrait déjà vous donner un petit indice sur les personnages à mettre en zone de soutien Le Trunks SR qui est un personnage invocable, donc un essai invocable très facilement obtenable Je tiens à préciser quand même les Kamehameha Familiaux, très accessibles Pour n'importe qui qui joue depuis un moment, on les a tous à 100% Avec des doubles en trop carrément, c'est faisable, c'est prenable Avec les fameux bons d'échanges qu'ils nous ont donné au début de la célébration J'ai notamment récupéré le Goku que je n'avais pas en trop Donc théoriquement vous avez ces 6 personnages là sans problème Le Trunks SR, bon voilà, a priori vous l'avez également Gwane Goten, des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas Voilà, rien d'incroyable Mais c'est un personnage qui va être très utile Notamment au niveau des personnages attaquants Parce que c'est lui qui en est utilisé comme attaquant Ça on va parler juste après Et du coup pour les Sultans Qatari et autres manières de l'immobilier Qui suivraient cette vidéo, il y a également la version TUR Qui fait partie des personnages efficaces Et puis la version SSR De même pour le Gohan Endurance Support Et bah la version SSR est également un personnage avantageux Et pour terminer Je ne sais pas pourquoi il est là Zamasu Zedeler, je ne sais pas tellement c'est quoi le lien avec Broly Mais il est là Donc tout ça ce sont les personnages vraiment Sur lesquels vous allez mettre une top priorité Parce que ce sont les personnages avantageux Qui vont présenter vraiment un maximum d'avantages Tout simplement lors de ce Chain Battle Qui vont vraiment être ceux qui vont taper le plus fort Quand vous allez les prendre en ami Ce qui va également du coup être le squelette de vos zones de soutien Et puis à côté de ça nous avons les catégories efficaces Pour compléter Nous avons donc Saiyan 200 mêlés Lien de fratrie et Kamehameha Et ça ça va surtout être utile en fait Pour tout ce qui est zone de soutien extrême Parce que vous l'aurez remarqué On n'a qu'un seul personnage de soutien Qui est un personnage efficace pardon Qui est extrême Donc ça va être très utile Ces catégories là Pour constituer nos zones de soutien Au niveau maintenant des personnages de soutien à mettre Pour vos amis Je rappelle encore une fois que ça ne sert à rien De demander des amis qui ont de très bonnes zones de soutien Si vous même n'avez pas une zone de soutien intéressante Enfin je vous dis C'est juste finalement une relation de réciprocité Rien de très compliqué Mettez vous à la place de quelqu'un qui a une excellente zone de soutien Il a envie d'avoir des amis qui ont une zone de soutien plus ou moins similaire Qui lui permettront de taper les scores nécessaires En tout cas nécessaires pour ses objectifs personnels Si vous avez une zone de soutien de merde Vous ne faites aucun effort Les gens ne vont pas vous accepter Voir qu'on vous retient de la liste d'amis Faites un effort Je vois beaucoup de gens qui ne font pas d'efforts Faites un effort quand même Il vous plaît Donc au niveau des personnages de soutien Au niveau de la zone super Et bien déjà c'est assez simple Et assez intuitif pour les super Ce sera essentiellement les personnages efficaces Donc les trois caméras familiaux Goku puis Goten Agi Donc Goten puis Et Gohan Agi Dans leur forme Z-T-U-R et SSR Ça fait déjà six personnages Il faut savoir que moi De mon côté Dans ma grande bienveillance J'ai mis des orbes J'ai mis des orbes En fait sur mes SSR Alors est-ce que forcément Vous devez le faire Bah non Enfin je veux dire Si vous êtes limité en orbe Ne le faites pas Moi c'est juste que J'ai pas tellement de problèmes d'orbes Donc je le fais Pour mes amis Mais ça ne vous apporte rien directement Encore une fois C'est juste vraiment Dans une optique d'aider vos amis Alors il faut savoir que Dans les zones de soutien Ce qui va importer C'est uniquement les stats Et évidemment tout ce qui est synergie Catégorie type lien On va en parler Dans 30 secondes Mais bien sûr En dehors de ces synergies là Il n'y a que les stats qui comptent Le niveau d'attaque SP ne compte pas Donc si jamais Vous êtes motivé à mettre des orbes Bah ne prenez pas Les compétences Ça ne sert à rien L'attaque en chaîne Le coup critique L'esquive L'attaque de type boostée La def de type boostée L'attaque SP boostée Le soin boosté Tout ça Ça ne va pas interagir Ça n'aura aucun impact Donc moi j'ai mis que les orbes Liés aux stats Ça me permet d'économiser Quand même pas mal d'orbes Au final Donc c'est ce que j'ai fait Sur Goku Sur Goten D'ailleurs Goku Bah moi j'ai pas de doublons En trop Enfin j'ai pas de doublons A mettre doublons Enfin voilà Je faisais un peu L'ambiquée Mais j'avais que une copie En trop Donc typiquement Il n'est que SP6 Ça prouve bien que Il ne faut pas mettre SP10 À moins que vous ayez Des doublons en trop Bien sûr Et encore une fois J'ai mis que les orbes De stats Pas les orbes De compétences Donc déjà ça fait 6 personnages Dans votre zone de soutien Assez intuitivement Facilement Ensuite On va mettre Gohan et Goten Tout simplement On va mettre également Le Gohan Endurance Donc en fait On va vraiment mettre Tout ce qui est personnages efficaces Trunks et Serre également Tout ce qui est personnages efficaces On va le mettre Et puis si jamais Vous n'avez pas de quoi Tout remplir avec des personnages efficaces Bah vous pouvez tout simplement Partir sur tout ce qui est Goten Parce qu'en fait Les personnages de lien Qu'on va privilégier Bah ça va être Goten Puissance Tout simplement parce que Il va avoir un maximum de catégories Il faut savoir qu'au niveau De la pondération Les catégories Et les types Valent plus que les liens L'équivalence C'est en fait 3 liens Valent 2 catégories 2 types Donc ici on a 10 catégories C'est énorme On a ces 6 liens là Qui vont rentrer En synergie Avec tous les KMMA familiaux Donc ça va être aussi Très très fort ici Goten Puix Va être le plus intéressant Au niveau du personnage de lien A choisir On va en reparler un petit peu Dans la partie Concernant tout ce qui est Personnages attaquants Et personnages à choisir Chez les amis Donc sur cette base là Bah finalement Les personnages En dehors Des personnages efficaces Qui sont les plus intéressants Bah ça va être notamment Ce Goten Aji Qui est à 100% De mon côté Qui en fait va avoir 5 liens en commun Donc Guerrier doré Super Saiyan KMMA innocents Et briser la limite On va avoir également 8 catégories en commun C'est également Alors pour le coup Je n'ai pas cette carte Parce que je l'ai farmée Pour monter la SP Mais je n'ai pas farmé Encore de copie De mon côté En fait c'est également Le cas du Goten Free to play Je crois que j'ai par contre Des SR Pour vous montrer ça Je ne sais plus Si j'ai des J'ai pas de SR J'ai pas de SR Bah écoutez J'ai pas de SR C'est bizarre Il me semblait Ah oui parce qu'en fait Ils sont SR Tout simplement Donc en fait Ils vont pas apparaître Dans le cadre du chain battle Tout simplement Mais du coup Le Goten Ici On SSR On va y arriver On va y arriver Voilà Donc le Goten ici Une fois De Kan Bah c'est aussi très intéressant Parce que c'est exactement La même chose Il va avoir en fait Guerrier doré Combat violon KMMA Super Saiyan Innocent en commun En fait avec le Goten Puis Il va avoir 8 catégories En commun Donc c'est tout aussi avantageux Que le Goten Agi Je préfère le Goten Agi Est-ce qu'il y a un petit peu plus de stats Tout simplement Sinon Pour terminer sur les remplaçants En super Bon on va également avoir le Goten Int Le Goten Int Donc je vais vous montrer ça tout de suite Goten Int Hop Il est là Donc le Goten Int Qui va avoir 4 liens en commun Donc Innocent, Kamameha, Guerrier doré, Super Saiyan Qui va avoir également 8 catégories Donc ça c'est vraiment les meilleurs remplaçants à voir Sinon En dehors de ça On va avoir tout ce qui est Gohanado Ça je vous laisse regarder un petit peu au cas par cas Mais les Gohanado sont pas horribles Je vais déconcer tout ce qui est Goku Mais sinon les Gohanado sont vraiment pas horribles là dessus L'idéal c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose comme 8 catégories en commun Et 4-5 liens en commun C'est vraiment l'objectif A ce niveau là Mais je vais pas trop m'étaler sur la zone super Parce que C'est assez intuitif Au niveau de la zone extrême C'est beaucoup moins intuitif Parce qu'on a pas de personnage de soutien proposé en fait En extrême à part Zamasu Et malheureusement Y'a pas moyen de faire un banc de Black Anti en Kamameha par exemple Donc ça va pas On va pas partir là dessus Par contre Par contre On a donc les 3 catégories avantageuses C'est de s'en mêler Y'a les GT possédés Mais c'est pas suffisant On a En lien de fratrie Les C17, C18 Mais c'est pas suffisant C'est une option B Pour ceux qui ont vraiment pas l'aisselle Tout simplement C'est une option B Donc je vais vous vraiment les dire A l'arrache Mais y'a tout ce qui est Bah le C17 GTAJ Je crois pas qu'il est GT dans son nom Mais bref C17 AJ On TUR SSR On a les C17 Puis C18 INT ZTUR On également SSR On a tout ce qui est C18 C17 et C18 LR AJ TUR également Et SSR aussi Et puis on a la C18 Bisous aussi Free to play Tout ça Ça peut constituer un bon extrême Pas dégueulasse Maintenant C'est vraiment pas À la hauteur des SEL Les SEL Qui sont donc Les SEL Kamehameha Donc ça me permet De faire une précision Que ce soit dans le niveau Des Super et des Extrêmes Ne mettez pas Des personnages Qui ne font pas partie Pardon Des catégories Avantageuses Je vois énormément de SEL LR Endurance SEL LR Première Forme C'est de la merde Ne mettez pas ça C'est inutile Y'a beaucoup de gens Qui ont d'énormes box Qui mettent ça Ça gâche leur bon Ne faites pas ça Ne faites pas ça Et puis du côté des Supers Je vois aussi beaucoup De Gwenn LR AJ Gwenn LR Int Y'a mieux Les personnages efficaces Sont plus intéressants Ne faites pas ça Au niveau des Extrêmes Ce que j'ai pu vous constituer Comme bon En tout cas le plus intéressant possible C'est en fait sur base Du CEL LR Int Parce qu'il a donc 11 catégories Je rappelle encore une fois Que les catégories Et les types C'est plus important que les liens 3 liens Valent 2 catégories Et 2 types Ou 2 types Donc là il va avoir 11 liens 11 catégories Ce qui est énorme Vraiment En termes de base C'est vraiment énormissime Et tous les autres CEL du bon Même s'il y a Peut-être des divergences Au niveau des liens Ils vont avoir des points communs En termes de catégories Le CEL LR Int Donc ça Ça va être assez intéressant Au niveau des liens Il n'est pas dégueulasse Maintenant Il faut quand même préciser Quelque chose Sur ce bon extrême C'est qu'en fonction De ce à quoi Vous avez affaire en face Parfois Le CEL Tech Et le CEL Ou le CEL Int Peuvent être plus intéressants Parce qu'il peut avoir Plus de synergies De liens Notamment le CEL Tech Et le CEL Int Il faut savoir Qu'ils ont un max De liens entre eux Sur tous les liens en commun Donc en fonction Vraiment au cas par cas En fonction de ce A quoi vous avez affaire En face Ça peut être plus intéressant De prendre un CEL Int Ou un CEL Tech Ça dépend encore une fois Il suffit d'aller regarder Sur base de la pondération Que je vous ai donné En termes de catégories De types et de liens Donc encore une fois Je répète 3 catégories 3 liens pardon 3 liens Ça vaut 2 catégories Ou 2 types Parfois ça peut être Plus intéressant A vraiment peu de choses Près d'aller Sur un CEL Int Ou un CEL Tech Tout simplement Donc CEL LR Int De toute façon Dans le bon Ensuite on va voir Tout ce qui est CEL Tech Et CEL Int En TUR Et SSR Comme je dis Tous les liens en commun Beaucoup de catégories Ça va être très intéressant CEL Puy aussi Un tout petit peu moins intéressant Mais qui reste très bien Également en TUR Et en SSR Si vous avez bien sûr Toujours Vous voyez que moi J'ai que le CEL Int en double Le Tech et le Puy Ça n'est pas Je n'ai pas en double Ensuite Ce qui est un tout petit peu Un moins intéressant C'est tout ce qui est CEL Tech TB Et CEL Free To Play Agile Vous allez voir le CEL Tech Du TB Qui a 5 liens en commun Si je ne m'abuse Avec le CEL LR Int Il y a Gentleman Boss Kamamea Formule Non pas Formule Team Je crois Messager du Futur Et Cauchemar Je crois qu'en tout cas Il y a 5 liens en commun Et il y a ces 8 catégories là C'est la même logique Pour le CEL Free To Play Qui part sur Gentleman Boss Kamamea Formule Team Je ne suis pas certain Mais Messager du Futur En tout cas Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 liens En tout cas C'est juste Dans les calculs Que j'avais fait Un tout petit peu moins intéressant Du coup Que les Dokken Fest Avec également J'ai oublié de vous montrer Les 8 catégories en commun Ensuite On descend encore d'un cran Au niveau de l'intérêt On va rentrer dans tout ce qui est CEL Onge Alors sur la globale On n'a pas le Dokkan Mais vous allez voir Que vraiment au niveau des liens Ça va être bof On a 3 liens En fait On a Boss Kamamea Et je crois que c'est Cauchemar Et puis on fait On a 6 catégories Pas aussi intéressant que ça Malheureusement C'est pas le top du top Ensuite on va avoir Encore C'est discutable Je pense que c'est peut-être Plus intéressant Le CEL première forme Ici Qui est en fait Un Dokkan Du CEL SR Qu'on droppe en invocation Donc celui-là Et donc Lui il a quand même Les 8 catégories C'est là-dessus Qu'il va se rattraper Mais au niveau des liens C'est aussi pas ouf On a Boss Kamamea Je pense Je sais pas Si Messager du futur Ça intervient ou pas Au maximum On a 2-3 liens Vous voyez Mais les 8 catégories Ça va jouer quand même Donc Au niveau des liens C'est bof Mais au niveau des catégories Ça va Et puis après On rentre dans le CEL SR Le CEL SR Il va avoir quand même Pas mal de liens Étant donné que c'est un CEL parfait Donc il va avoir quand même Je crois 3 liens Enfin pas mal 3 SR on va dire 3 liens Jingle Mel Messager du futur Et Kamamea Avec le CEL LR Int Oui catégorie Quand même C'est un SR Donc très peu de stats Donc ça va pas être intéressant De ouf En dehors de ça Les remplaçants C'est très très limité C'est très limité C'est vraiment très très limité Il y a peut-être Sa version SR Je crois qu'il peut rentrer Voilà Il y a sa version SR Qui va rentrer Mais Voilà Vous comprenez Que c'est pas la dinguerie de l'année Et je crois qu'il y a également La version SR De cet individu là Je suis un peu enrhumé Donc j'essaye quand même De faire la vidéo complète Ah non peut-être pas Ce qu'il n'est pas Kamamea Bah non Du coup ce SR ne rentre pas Vous voyez qu'ici Au niveau du bon Ici ça va être assez limité En termes de remplaçants C'est ça le problème De ce chain battle Donc faites vraiment Avec ce que vous avez Et puis voilà Tout simplement Sur les SEL Faites vraiment Avec ce que vous avez Mais vraiment essayez De rester sur tout ce qui est SEL Kamamea En dehors Ça va être un petit peu bof Vraiment à la limite Si vous avez genre Un SEL LR rendu Mais qui vraiment Genre à 100% Et que vous n'avez pas D'autres Kamamea En stock Bon voilà Mais c'est vraiment pas Un truc que je recommande De base Du coup voilà Pour ce qui est Des personnages de soutien Maintenant on va parler Des personnages Bah tout ce qui est Attaquants Les personnages à choisir Au niveau des attaquants Et ce que vous devez Focus au niveau des amis Alors vous allez voir Que c'est assez finalement Simple A partir du moment Vous avez fait votre zone de soutien Bah vu que vous savez Ce qui est le mieux Pour vos amis Vous savez ce qui est le mieux Pour vous Tout simplement Donc au niveau du personnage Attaquant On va partir sur du Gohan et Goten Tout simplement Parce qu'en fait C'est un LR Il faut savoir Que au niveau du personnage Attaquant Ce qui va compter En fait c'est pas la rareté Mais c'est tout ce qui est Statistique Et niveau d'attaque SP Fatalement LR Bah c'est SP20 Avec beaucoup de stats Et puis en plus de ça Il fait partie des 3 catégories Avantageuses S'alline de s'emmêler Lien de stratégie Kamamea Donc on est vraiment Un très avantageux Là vraiment Avec Gohan et Goten Ça va être le meilleur Cogneur Pour ceux qui ne l'ont pas Je vous conseille De partir sur tout ce qui est Gohan Agi ZTUR Goten puis ZTUR Parce qu'il faut partir Des 3 catégories Ce sont des personnages efficaces Qui sont Ils ont quand même La SP15 Des stats pas dégueux Et qui sont souvent à 100% Qui sont vraiment Des stats pas dégueux Et puis sinon Zamasu Parce qu'il est quand même ZLR Donc SP25 Avec des stats de LR à 100% C'est pas dégueux Mais il fait partie D'aucune catégorie Mais voilà Sans les 3 personnages Je vous conseille En remplacer Si on n'avait pas Gohan et Goten Au niveau des personnages En amis On va tout simplement Focus sur ce qui est Kamamea Familiou Tout simplement Alors je vais vous montrer Un petit peu On va regarder un petit peu Ce qu'il y a Bah typiquement là Ce que Gorech propose C'est intéressant Maintenant le problème C'est qu'il n'y a pas D'orbe en plus Sur les versions SSR Ça va plomber votre score Si vraiment vous voulez Miser le top 1% Vraiment les gros scores Voilà Comme par exemple le mien Bah voilà Ça va être compliqué Quand il n'y a pas d'orbe Sur les personnages Les personnages SSR Yami ici Bah il propose Quelque chose de pas dégueu Maintenant C'est pas le meilleur Parce que On a vraiment Pas des masses Kamamea familial Donc on va peut-être Faire un 120 millions 130 millions Max 120 millions Je dirais maximum Avec ça Donc il faut éviter Il faut éviter Ce genre de bond là Bien évidemment C'est des sélections Au hasard Faut savoir que Chaque 30 minutes Ça va se réinitialiser Ici John Ça va Typiquement C'est assez intéressant On a quand même pas mal De kamamea familial Gohan et Goten Pas mal de personnages efficaces C'est vraiment Ce vers quoi On va se tourner Finalement Si vous voulez vraiment Jouer sur l'élitisme Il vaut mieux Essayer de chercher Des CC Avec des orbes Expliquez-moi Je sais pas En faisant quelques Actualisations Peut-être que je vais tomber Sur des trucs De ce genre là Je sais pas C'est assez rare Bien sûr Donc c'est vraiment Dans une optique d'élitisme Je sais pas Si je vais tomber dessus Comme ça Ouais non Même pas Je tombe pas Comme ça dessus Donc faut quand même Chercher pas mal Moi j'ai Peut-être Beyond Ouais typiquement Regardez Beyond Bah ici Il a mis des orbes Sur ce Gohan Donc c'est intéressant C'est intéressant Mais ça c'est vraiment Si vous voulez vraiment Taper de très gros scores Vous allez chercher carrément Dans ce genre d'élitisme là Du coup en personnage de Liam Je vous l'ai dit Goten Pui Clairement va être très intéressant En termes de catégories Vous devez chercher Vers les 50 catégories Et vers un petit peu Quand même plus la trentaine De liens Au niveau des extrêmes Vraiment fuyer comme la peste Ça c'est très très bon Typiquement ça c'est Vraiment excellent Alors il y a quand même Le Cell Ange Qui me gêne un peu Mais sinon à part ça C'est vraiment très très bon Typiquement c'est très intéressant Du côté de ce que Yami propose C'est très intéressant également En gros Dès qu'on est dans tout ce qui est Cell LR Int Avec les Dokkan Fest Plus le Cell ZTUR Intelligence Bref c'est vraiment tout ce qui est Cell ZTUR et le Cell LR En général on est dans du très bon Avec sinon le Cell Agi Free2Play Le Cell Tech TB Dès qu'on sort de ça Faut éviter quoi Le Cell Ange à la limite Ça passe Mais c'est surtout parce qu'à côté On a d'énormes stats Une très bonne synergie quoi Mais En fait Ce qu'il faut vraiment éviter Voilà Typiquement là Le Cell Première Forme Il n'a rien à faire là Cell LR Première Forme Il n'a rien à faire là Sinon Tout le reste C'est relativement valable Ça encore ça va Mais c'est pas avec ça Qu'on va faire les meilleurs scores Parce que je vous l'ai dit Le Cell ici N'est pas le meilleur Là c'est en fait Le SR qui va être un problème Ici C'est pas dégueu Mais le Cell ici Va de nouveau poser problème Là malheureusement Le Cell LR Endurance Il n'a rien à faire là Il n'a rien à faire là du tout C'est pas bon C'est pas bon du tout Steph ici Ça va être assez intéressant Même si malheureusement On n'est pas tombé Sur la meilleure sélection possible Junanago C'est le GT C'est le Cell LR Endurance Qu'est-ce que ça ne fait Ça n'a rien à faire là Ici c'est le Premier Forme Qu'est-ce que ça n'a rien Ça n'a rien à faire là Etc Etc Vous aurez compris que Finalement Dès qu'on sort de notre propre zone de soutien Bah ici ça va pas être intéressant Donc vraiment Rester focalisé sur tout ce qui est Cell LR Hint Et tout ce qui est Cell ZT UR Et puis si jamais Vous avez un Cell AJ Free To Play Ou un Cell Tech TB Ça reste très bien C'est des personnages Qui ont quand même énormément de synergie C'est pas le souci Et donc là Je vais revenir sur Beyond Parce qu'il avait quand même Un assez bon Un assez bon Bon là à proposer Vous allez voir Il vaut mieux Miser un minimum Au-dessus des 50 catégories Vraiment le must C'est plus ou moins 55 catégories Mais ça c'est assez élitis Et puis de nous voir Un petit peu plus d'une trentaine de liens Et là vous serez vraiment Prédisposé à faire de très très gros scores Tout simplement Du coup je vais vous montrer Comme promis 3 runs Une nulle Je vous ai expliqué pourquoi elle est nulle Une moyenne Et une très bonne Du coup celle Qui est mon meilleur score Donc je vous en ai pas parlé Mais du coup mon meilleur score D'après les relevés Qui ont été fait par-ci par-là Bah c'est le Le deuxième meilleur score Sur l'agglo A l'heure où je fais cette vidéo Incroyable On est pas les premiers Mais on est deuxième C'est déjà pas trop mal Sur toute l'agglo confondu Donc je suis assez content On va pas se plaindre Et du coup Bon il n'y a pas besoin De faire des scores aussi élevés Voilà on est quasiment à 160 millions C'est pas nécessaire Clairement c'est plus pour le flex Qu'autre chose Mais c'est aussi pour dire Que je suis légitime Avers cette vidéo Mais c'est surtout Il n'y a pas besoin De faire 160 millions Le top 1% actuellement Alors en fait Quand vous êtes dans le top 2-3% Vous avez une notice ici Qui vous l'indique en vert Je crois Mais je crois Qu'à l'heure où je tourne la vidéo Il est vers les 133 millions Alors c'est susceptible De monter Comme c'est susceptible De descendre Tout dépend de ce que les gens Vont faire comme score Au fur et à mesure des jours Qui vont passer Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui vont faire des scores de merde Qui vont se rajouter à l'équation Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui vont faire de bons scores Qui vont se rajouter à l'équation Donc en visant le top 1% Je dirais tout simplement Qu'il vaut mieux sécuriser Vers les 140 millions Voir 145 millions Mais je pense que En étant dans ce genre de score là Vous êtes safe Je pense Bien évidemment Faut toujours rester à l'affût Et checker Parce que je ne suis pas devin Du coup C'est aussi l'occasion pour moi De rappeler que Lors de ce Chain battle J'ai vu beaucoup de gens S'émerveiller S'émerveiller De faire des scores du type Wouah je fais 100 110 120 millions Ok Sachant que du coup C'est normal Parce qu'en fait Pourquoi on arrive à faire Des scores beaucoup plus élevés Que lors du chain battle Debout Bah tout simplement C'est tout con Mais c'est parce qu'en fait Lors du chain battle Debout Et ben On avait On ne dépassait pas Les 30 catégories 30 liens Là on est vraiment Sur 50 catégories Entre 45 50 catégories Beaucoup plus d'une trentaine De liens en général C'est assez basique Et puis on a LR Cogneur Qui fait partie des 3 catégories Donc tout ça fait En addition Qu'on a Des scores qui vont monter Beaucoup plus haut Que d'habitude Maintenant Ça fait aussi que Le top 1% Est beaucoup plus élevé Que d'habitude Donc il ne faut pas rester Sur des 110 120 millions Si on misait le top 1% Il faut miser comme je l'ai dit Du 140 millions 145 millions On va donc du coup Après cette petite Notice Voilà je préférais le dire Parce que j'ai vu beaucoup de choses C'est émerveillé Mais C'est malheureusement pas Le score incroyable Compte tenu Des standards De ce chain battle là Après avoir Fait cette précision là On va donc pouvoir parler Des runs Alors Pour cette première run Comme je l'ai dit C'est un essai qui est mauvais C'est à dire qu'il ne faut pas Il faut faire attention ici Aux détails qui vont être Très importants au final Et qui vont faire Que cette run va être mauvaise Parce qu'on pourrait se dire Dans un premier temps Bah c'est une bonne run On a des bons personnages On a tout ce qu'il faut Etc Mais non Il y a plusieurs détails Qui vont intervenir ici Qui cumulés Vont faire que cette run Va être assez mauvaise Au niveau du score proposé Alors là Entre autres Qu'est-ce qui va pêcher Bah vous voyez Au niveau des supers On a quand même un bon Qui est assez sympathique On a les KMMA Familiaux A 100% On a les versions SC On a même le Trunks SC Avec cette ici On a ce Goten Qui est aussi un personnage Un Gohan pardon Qui est aussi un personnage efficace Donc au fait Au final On a quand même un bon Qui est assez correct Maintenant Là où ça va poser problème C'est que mon connecteur C'est Gohan Agi C'est pas bon C'est pas bon Et finalement C'est ça qui va poser problème Aussi dans cette chain battle C'est que finalement Pour quelqu'un qui ne va pas mettre de DS Vous avez au maximum Deux essais par jour D'intéressants C'est à dire L'essai Vous allez jouer Goten Puis ZTUR Un autre essai Vous allez jouer le Goten Puis en SSR Ça reste assez valable On perd vraiment peu Et puis de l'autre côté En extrême Vous allez pouvoir jouer Le Cell LR Int Et puis aussi Tout ce qui est Cell Donc Cell ZTUR Int Ou Tech Mais on n'ira pas plus loin Vraiment maximum de CC Pour faire des choses Assez intéressantes par jour A moins de consommer des DS Mais bon Ça vous faites ce que vous voulez Je vais pas vous dire De consommer des DS Pour ça Mais sinon Si vous ne consommez pas de DS C'est plus ou moins Deux essais par jour D'intéressants Et là Gohan Agile C'est pas un bon connecteur C'est pas un bon connecteur Vous voyez on n'est même pas 40 catégories Et donc John qui nous fait Son test de la lunch On n'est même pas À 40 catégories Et vous allez voir aussi Qu'on n'est à Même pas 30 liens Au niveau des extrêmes On voit ici Qu'on est un très bon Très très bon bon Finalement On a juste Le truc un peu Bof bof On a ce Cell Agi Free to Play Enfin le Cell Agi Free to Play Ça va Comme le Cell Tech TB Surtout ce Cell Ange Il va poser problème Le Cell Puy a des orbes Même si on ne le voit pas Très bien ici Le Cell Int ici pareil Par contre mon connecteur C'est Cell Puy Ça va descendre A 44 catégories seulement Un seul type Et 24 liens C'est mauvais Donc déjà de base On n'est pas parti Pour faire un gros score On peut dépasser Les 100 millions Avec ça Mais Ça n'ira pas Beaucoup plus loin Parce que le connecteur Vraiment c'est décisif Et là il n'est pas bon On n'est pas sur Des standards suffisants Là où ça va de nouveau Être un problème C'est lors de la sélection De personnages Là vous allez voir Une petite astuce Je mets là en x1 Pour gagner un tout petit peu De temps sur la sélection C'est là aussi L'occasion pour moi De vous parler De la fameuse astuce Du freeze Que je ne vais pas Vous recommander Je mets en pause Du coup Pour que vous puissiez Voir du coup Les personnages Qui étaient apparus Lors de ma sélection Donc je disais Le freeze Je vous déconseille Tout simplement Parce que Il y a une notice Ingame Par rapport à ça Qui dit que ça peut Revalider le score Ne le faites pas Je sais que ça a été Recommandé dans différentes vidéos Je ne vais pas rentrer Dans le débat Est-ce que finalement La notice est claire Là dessus Ça ne m'intéresse pas Honnêtement Vous faites ce que vous voulez Moi je vous le dis Tout simplement Moi je ne le fais pas Vous faites ce que vous voulez Encore une fois Mais Ce n'est pas ça De toute façon Qui va vous sauver Il faut connaître les synergies Notamment que Celltech et Cellin Partagent tous les liens Les KMMA familiaux C'est un peu plus compliqué Que ça D'ailleurs là dessus Vous voyez la synergie Ici au niveau des personnages Je suis en proposé C'est pas ouf Peu importe ce qu'on va prendre Ça ne va pas être dingue Au niveau des Cell Ça ne va pas être dingue Au niveau des KMMA familiaux Ça ne va pas être dingue non plus Donc là vous voyez Qu'au final Ici Les personnages de soutien Entre eux Ça ne va pas être dingue Tout simplement Au mieux Je pense qu'on peut Imaginer les trois puits Ensemble Donc Le Goku Z-T-U-R Et S-S-R Avec le Goten S-S-R Sinon il y a aussi Le Gohan Avec le Goku Et puis le Goten S-S-S-R Mais de toute manière Ça ne va pas être Au petit de dingue Malheureusement ici On n'est pas sur quelque chose D'extraordinaire Le mieux De toute façon C'est les Cell Entre ici Le Cell Tech C'est l'Int Etc Mais là on ne va pas rentrer Sur un truc incroyable Le problème du Goku C'est qu'il n'a pas Tous les catégories en commun Vu qu'il n'est pas Saïne de son mêler Etc Donc ça va un peu plomber Donc au final On est en partie Avec un setup Qui est déjà pas ouf Ici on va encore plus Se faire plomber Ce qui est un peu con Et du coup vous allez voir Qu'ici Bah on ne va pas faire Un gros score D'ailleurs je vais directement Vous montrer On ne va pas rester 40 ans dessus Hop Alors Je veux juste aller Directement au score Ouais non le problème C'est que la vidéo Dure pas assez longtemps Du coup vous allez voir Ici le score Pas dingue On est sur du 87 millions C'est pas dingue C'est vraiment nul Donc vous l'aurez compris Ici les connecteurs Ça joue un gros rôle Faut aussi quand même Essayer de regarder L'investissement en orbe Des personnages que vous prenez Et puis si les personnages De soutien que vous prenez Pendant la run C'est pas dingue Ça va pas vous aider Tout simplement Donc on va maintenant Partir sur les runs moyennes Sur une run moyenne Et puis sur une run Vraiment incroyable Alors pour cette run moyenne Bah vous verrez déjà Qu'on a Corrigé ce problème Du connecteur Donc moi j'ai pris Là pour le coup J'ai pas pris Gohan J'ai pris Goten Pui Qui donc comme je l'avais dit Dès le début de la vidéo Bah c'était le meilleur connecteur Vous voyez au niveau du banc Il est sur quelque chose Assez intéressant de nouveau Avec les Kamehameha familiaux On a quand même ce Gohan Qui est aussi un personnage efficace Par contre encore une fois On voit deux SSR Qui n'ont pas d'orbe Ce qui va être un problème Et donc au final ici On n'est pas sur La meilleure option imaginable Parce que Gohan et Goten LR Font partie de la meilleure option imaginable Le fait qu'il y ait deux Goku C'est pas top aussi Du fait qu'il est pas en scène De son melee Du coup au final On va avoir peut-être Un petit peu moins de catégories Que ce à quoi on pourrait s'attendre On est que sur 44 On peut monter un peu plus 31 liens C'est pas horrible Au niveau du bon extrême Bah là le truc C'est qu'on va prendre Cell et Int ZTUR Je vous en avais parlé Parfois Cell Int ou le Cell Tech Vont être un petit peu Plus intéressant que Le Cell LR Int On va rester comme Ce Cell Int ZTUR Parce qu'il a en fait Plus de type Synergie type Que le Cell Tech Donc vous voyez ici Qu'on a quand même Cell LR Int Cell ZTUR Int Le Cell nécessaire Qui n'a pas d'orbe Cell Tech nécessaire Qui n'a pas d'orbe Cell plus et Cell Tech Donc l'idée Le bon est très bon Enfin en tout cas La proposition ici De notre chère amie John est très bonne Maintenant le fait Qu'il n'y ait pas d'orbe Sur les SSR Ça va jouer de nouveau En notre défaveur Malgré tout On n'a pas dégueulasse En termes de catégorie On est quand même À 54 catégories Trois types Et puis J'ai fait une bêtise Et puis on a également On va descendre Voilà 34 liens Donc c'est très très bon Malgré tout Là Ce qui va pêcher Lors de cette run Ça va plutôt être Les personnages de soutien Qui encore une fois Ne vont pas être dingues Allez voir Du coup Ça a quand même Un sacré impact Dans le score Qu'on va donner Il y a aussi Donc comme je l'ai dit Le fait qu'il y ait des orbes Pas forcément partout Ça va jouer Donc ça va pas nous permettre De faire le score Le plus incroyable du monde Vous allez voir Que c'est ici Ici c'est surtout Les personnages de soutien Qui vont pas être dingues Surtout ma sélection En fait La sélection que je vais prendre En fait Donc là vous voyez En termes de sélection On a Quelques camé On a le Goku Puis Qu'on va pas prendre Ici Vraiment ça va pas être dingue Il y a le Goten Le Gohan Mais ici ça va pas être dingue du tout On est pas top Là vraiment Ce qui va être plus intéressant Ça va être les sell Donc ici clairement On va partir sur du sell tech Les deux sell tech Et le sell int Ça c'est vraiment la meilleure option Qui nous est proposée maintenant Moi j'ai fait de la merde De mémoire Et ça va jouer Vous voyez j'ai pris Les caméras familiaux Par réflexe C'est pas bon Ça n'est pas bon Et là vous allez voir Que le score va en pâtir Le score va en pâtir Parce que Si j'avance un peu dans la vidéo Si j'y arrive Voilà Et bah vous allez voir Que le score Va être pas horrible Mais il aurait pu Et de largement mieux En prenant les selles Vous voyez 126 Ça aurait pu être mieux Parce que je rappelle encore une fois Que dans cette sélection là De personnages là Le fait que des personnages Soit avantageux Ou de catégorie avantageuse Ça n'a pas d'impact Donc on peut très bien Les selles vont être plus intéressants Tout simplement Parce qu'ils vont avoir Plus de catégories Plus de liens Là 126 C'est notamment à cause de ça Ça aurait pu monter à 130 Je pense Si j'avais pris les selles Tout simplement Donc ça c'est Ce en quoi une run Peut être moyenne C'est aussi de ma faute Là clairement J'ai fait de la merde Là du coup On va voir maintenant Une run Vraiment excellente Où finalement Tout va très bien J'ai fait les bons choix Et on m'a aussi donné Les bons choix Donc Une run excellente Qui me permet aujourd'hui En tout cas L'heure où je tourne cette vidéo D'être le deuxième Sur la globale En termes de score D'après certains relevés Qui avaient été faits Par des membres de la commu Donc deuxième Deuxième score Sur la globale Comment Très ça Finalement On repousse juste la logique Que je vous explique Depuis tout à l'heure A l'extrême C'est à dire qu'ici On a toujours ce connecteur Qui est bon Goten puis Vous voyez que le bon Est vraiment très 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 sympa Parce qu'on a que des 100% Je vous rappelle Que les stats ça joue Et on a pas n'importe quel Non plus 100% On a les 3 KMMA familiaux On a Gohan et Goten On a le Gohan support On a le Goten puis On SSR Donc déjà on a Sachant que le Goten puis SSR Il a quasiment Toutes les caractéristiques Du Gohan Du Goten puis ZTUR À l'exception je crois De briser la limite Donc ça va être très intéressant En termes de synergie Notamment de type Le Goku aussi Qui va proposer De nouveau une synergie de type Et puis en termes de liens Avec les KMMA familiaux Je vais pas me répéter C'est très très bon Bon là on est quasiment Sur 50 catégories 3 types quand même On a également 30 liens C'est bon Au niveau des extrêmes C'est aussi extraordinaire Parce que là Du coup Cell Int de nouveau Oblige Parce que je vous l'ai dit Parfois c'est un petit peu Meilleur Il faut regarder toujours Là c'est notamment Du fait qu'on a Cell Int ZTUR Et SSR Cell Tech ZTUR Et SSR Avec des orbes Tous les deux Même 100% Donc là Le Cell Int Clairement va avoir L'avantage Sur le Cell LR Parce qu'en fait On va avoir Un maximum De liens en commun Avec lui même Et le Tech Qui ont Tous les liens en commun On va retrouver Ce Cell Puy Et ce Cell LR Int Malgré tout Donc là Vraiment un bon Extraordinaire Vous voyez 54 catégories On a également 3 types Et 34 liens Donc là Vraiment on est sur Un setup Vraiment très 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 Lourd Quand vous avez ça Vous savez que De toute façon Vous êtes sur Une très bonne run Il reste à savoir Si vous êtes sur Du très bon Ou sur du excellent Et ça Ça dépend des personnages De soutien Qui vont vous être Proposés Là vous allez voir Lors de cette run J'ai eu de très Bons personnages De soutien Ça va être assez dingue Du coup Les personnages de soutien Qui me sont proposés Vous allez le voir Bah c'est tout simplement On peut pas faire Tellement mieux Parce que là Camembert familier De nouveau C'est pas ouf ici Maintenant Regardez bien Au niveau des Cell On a le Cell In Et le Cell Tech Qui sont Très très bons Je rappelle que Ces personnages de soutien Là sont piochés Parmi les bons Vous allez prendre en ami Donc forcément Si vous avez de très bons Bon amis Vous êtes susceptibles D'avoir aussi De très bons personnages de soutien Le fait qu'il y ait Des Cell In Des Cell Tech Bah je rappelle Cell In Des Cell Tech Encore une fois Tous les liens Catégories en commun Donc là On va prendre Dans l'idéal Vous prenez les deux Cell Tech Et le Cell In ZTUR en commun Maintenant je crois Que j'ai pris Moi le Cell In SSR Dans la précipitation Mais on aurait pu Faire un petit peu mieux Deuxième score Deuxième score Sur la globale Voilà tout simplement Il n'y a rien de plus C'est juste qu'on pousse La logique à l'extrême On a des bons Avec un maximum de stats On a un maximum de synergie Et puis au niveau Des personnages de soutien On était dans un cas idéal Tout simplement Donc voilà Rien de plus à dire Pour cette édition Du Chain Battle Broly J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à poser Vos questions Et autres réflexions Dans l'espace commentaire Et sur ce Moi je vous souhaite Une bonne journée Et ou une bonne soir En fonction quand vous voyez Cette vidéo A plus